Il y a des carrières qui sont un peu plus linéaires que d'autres. La mienne, c'est vrai que sur les premières années, j'ai eu du mal à me trouver peut-être. La réalité, c'est que je joue aussi un poste qui n'est pas facile quand on est jeune, surtout que le football a évolué entre temps. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était plus simple de jouer défenseur central quand on était un peu plus expérimenté. Donc j'ai eu les opportunités. J'ai été formé au stade de Reims. J'ai eu l'opportunité de signer mon premier contrat professionnel en Angleterre, à l'époque en Première Ligue, dans le meilleur championnat du monde. J'ai fait le choix d'y aller. Ça a été un peu critiqué à l'époque et je peux le comprendre maintenant avec le recul. Et donc voilà, je suis parti à Sheffield United pendant trois ans. Ça s'est plutôt bien passé dans la mesure où j'ai beaucoup évolué. J'ai peu joué, mais ça va avec ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire que ce n'était pas facile pour moi à cette époque-ci de pouvoir jouer. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai côtoyé des top joueurs qui m'ont fait grandir en tant qu'homme, en tant que joueur. Et puis j'ai décidé d'ensuite rentrer en France. Au Mans, qui à l'époque était en Ligue 1. Derrière, je suis parti à Guégnon en National. Et puis j'ai fait le choix de m'expatrier en Belgique. Et c'est là que ça repartit un petit peu de l'avant. J'ai fait cinq très bonnes saisons en Première Division Belge. Et à mes 26 ans, j'ai eu l'opportunité de partir en MLS, à New York City Football Club, qui était à l'époque entraîné par Patrick Vira, qui pour moi est un peu mon idole de jeunesse. Donc quand Manchester City m'a appelé, parce que c'est un club qui a été créé par Manchester City, je n'ai pas vraiment hésité. Je n'ai pas hésité. J'avais la chance de jouer avec des joueurs connus, Andrea Pirlo, Frank Lampard, David Villa. Je me répète, m'être coaché par Patrick Vira. Jouer contre des joueurs comme Zlatan, comme Drogba, contre Steven Gerrard et j'en passe. C'était pour moi un rêve de gamin. Et donc j'ai fait le choix de rejoindre la MLS. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici huit ans plus tard, huit saisons plus tard, excusez-moi, et je suis très fier de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je suis arrivé avec beaucoup d'incertitudes, parce que la MLS, on la connaît sans trop la connaître. Et j'ai été très, très agréablement surpris par le niveau, par les infrastructures. Ça a été un gros choc, même niveau footballistiquement parlant. Mais voilà, tout s'est bien passé, je suis arrivé, je me suis vite imposé dans un club où il y a beaucoup de recrues chaque été. Mais je me suis imposé de manière à même devenir capitaine du club devant des joueurs comme Andrea, comme Frank. C'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Je sais pas, c'est vraiment huit très belles saisons et jusqu'au titre, comme vous l'avez dit, en 2021, où est-ce qu'on a été champions de MLS, ce qui n'est vraiment pas facile, parce que c'est sous système de play-off. Donc vous avez beau faire une très belle saison régulière, les play-offs, c'est encore quelque chose de différent. Donc non, voilà, je suis très très fier de ce que j'ai fait. J'ai joué plus de 200 matchs pour ce club-ci. J'ai été capitaine. J'ai leadé cette équipe jusqu'à trois titres, parce qu'on a gagné aussi d'autres titres. J'ai joué la Champions League aussi avec ce club deux fois. Donc voilà, je suis très très fier de ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité aujourd'hui de rejoindre le club deux fois que j'ai commencé. Je suis très fier d'ici. J'ai suivi surtout le football corse, donc la CA en particulier aussi avec la saison, l'année dernière en Ligue 1, même qui a été une saison un petit peu difficile, mais elle a su représenter la Corse, elle a su représenter le football français à l'international, malgré tout, parce qu'on en a entendu parler jusqu'aux Etats-Unis. Voilà, j'ai eu la chance d'être formé avec votre ancien gardien, Benjamin Leroy, avec lequel j'ai joué à Nancy, donc je le suivais aussi indirectement. Et voilà, la CA, je vous dis, déjà c'est la valeur du Fagnon, et ça je pense que c'est ce qui est le plus important pour moi, le blason. Et je pense que ce qu'a démontré ce club-ci sur ces dernières années, je prouve aujourd'hui qu'ils font du très bon travail, et je suis encore une fois très content de pouvoir être là et de m'associer à ce club-ci et de les aider au maximum de manière à pouvoir remplir leurs objectifs. C'est un choix de pouvoir me battre pour ce maillot-ci, c'est un sentiment qui n'est pas vraiment descriptible, c'est difficile de mettre des mots dessus, c'est plus un feeling. Et voilà aussi la raison pour laquelle je suis rentré, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire aux Etats-Unis, j'ai gagné des titres, j'ai gagné beaucoup de matchs, j'ai grandi en tant qu'homme, en tant que joueur, et j'avais besoin d'un nouveau challenge. Donc quand j'ai eu l'occasion de pouvoir rejoindre la CA, finalement je n'ai pas vraiment réfléchi, mon choix a été fait très clairement et très rapidement. Donc voilà, je me répète encore une fois, mais je suis très heureux et très fier de pouvoir être ici. Déjà c'est un mêleur d'homme, c'est assez important, on a besoin d'un homme comme ça dans un vestiaire, quelqu'un qui a un fort caractère sur le terrain, certainement en dehors aussi, en dehors je le connais un peu moins, mais sur ce que j'ai vu, sur les renseignements que j'ai pris, c'est quelqu'un qui a un très fort caractère sur le terrain, d'ailleurs il est capitaine de New York City, ce n'est pas pour rien, je sais qu'il est, si je ne me trompe pas, vice-capitaine de Luxembourg. On l'a également, donc voilà en général on ne se trompe pas. Après, qualité athlétique, forte, très fort au duel, qui a une très bonne relance, pied droit, pied gauche, qui n'a pas peur de jouer des ballons dans l'intervalle, qui a une bonne diagonale aussi, bon joueur de la tête, voilà, un joueur de devoir, donc c'est tout ça qui a fait qu'on a pris l'option de concrétiser avec Max. Je sais qu'il n'en parlera pas, mais en tout cas Max fait d'énormes efforts pour nous rejoindre, et effectivement on a eu une longue discussion au téléphone ensemble où je l'ai questionné justement, parce que c'est vrai que, comme je lui disais, c'est bizarre qu'un joueur comme lui, qui a des origines de chez nous, soit passé au travers des radars, notamment de la squadra courte, etc. Bon, il m'a dit qu'il n'était pas du tout passé au travers des radars, qu'il avait eu d'ailleurs des déscales et que bon, c'est des moments où il ne peut pas être là parce qu'il est en plein championnat, mais effectivement il m'a parlé de ses attaches à notre île, de sa famille, de l'envie qu'il avait de jouer pour le club de l'ACA devant sa famille, que ça le représentait beaucoup au niveau de la mentalité, donc effectivement c'est quelque chose qui a beaucoup joué aussi dans ce côté humain, ce côté d'avoir envie de rendre fière sa famille chez lui et donc forcément de mouiller le maillot, donc ça aussi fait partie des éléments déclencheurs de notre concrétisation.